Alors tu as ici un solide de révolution dont on a déjà calculé le volume dans des vidéos précédentes. Et on a calculé le volume en faisant des sommations de couronnes posées horizontalement les unes sur les autres. Maintenant ce que je voudrais faire ici c'est recalculer ce volume et par une autre méthode. Par la méthode que j'ai montrée juste dans les vidéos qui ont précédé celle-ci, c'est-à-dire en faisant des sommations de volume de bagues. Donc nous avons cette R entre les deux courbes, nous la faisons tourner autour de l'axe x égale 2, comme ceci. Voilà, et notre intervalle d'intégration ça va être, on va intégrer en fonction de x entre les deux points où les courbes se rencontrent, c'est entre 0 et 1. On avait vu ça. Et donc on va essayer de construire des bagues, des espèces de petites bagues élémentaires, je mets le mot bague entre guillemets, dont l'assemblage nous formera ce solide de révolution. Donc je prends un rectangle ici qui est compris entre les deux courbes, qui a comme largeur dx, et qui a comme hauteur la différence entre les deux fonctions. Et ce rectangle-là, si je le dessine dans mon dessin en trois dimensions, dans mon dessin en perspective, quand je le fais tourner autour de l'axe x égale 2, ça va nous faire un espèce de cylindre très fin, creux au milieu, et que je vais appeler, c'est ça que j'appelle une bague, qui va avoir pour épaisseur dx, voilà, j'essaye de le dessiner du mieux que je peux. Et voilà, faisons un petit peu d'ombre pour donner une impression de relief, comme je fais d'habitude. Et donc quand je fais tourner ce rectangle autour de l'axe x égale 2, ça nous donne cette espèce de bague-là. Et comment donc pouvons-nous écrire une expression qui calcule plus ou moins le volume de cette bague-là ? Donc on va se baser, la méthode on l'a déjà fait avant, on va se baser sur le périmètre de la bague, c'est-à-dire la circonférence de la bague, le périmètre d'un disque c'est 2 fois pi fois rayon, et le rayon là c'est la différence entre x égale 2 et le x qu'on a considéré là où on a mis le rectangle. Donc c'est la différence entre 2 et x, donc ce rayon de la bague ça va être 2 moins x. Et donc la circonférence, le périmètre de la bague, c'est 2 fois pi fois rayon, ça va donc être ici 2 fois pi fois 2 moins x. Et ensuite on a besoin de l'air latéral de la bague, c'est-à-dire de l'air de l'enveloppe de la bague, l'air qu'il y a sur les côtés. Et l'air latéral, pour l'obtenir, je prends la circonférence et je la multiplie par la hauteur. Donc notre circonférence c'est 2 fois pi fois 2 moins x, comme on vient de le voir, et la hauteur de la bague c'est la différence entre les deux fonctions. On le voit sur les deux dessins, la hauteur de la bague est comprise entre racine de x et x au carré. Donc la hauteur de la bague ça va tout simplement être racine de x moins x au carré. Donc pour avoir l'air latéral, je multiplie la circonférence que j'avais par la hauteur racine de x moins x au carré. Et ceci c'est donc l'air latéral de la bague, c'est l'enveloppe externe de la bague en quelque sorte. Et on a vu que si on prenait cette enveloppe externe et qu'on la multipliait par en quelque sorte l'épaisseur de la bague, cette épaisseur horizontale très fine qui vaut dx, et bien bon, ça ne nous donne pas exactement le volume de ce prisme qui est formé par la bague, ce cylindre avec un trou au milieu, ce n'est pas exactement le volume, mais c'est quelque chose qui va tendre vers le volume lorsque dx tend vers zéro. Et ainsi lorsqu'on va intégrer, donc quand on intègre, on fait tendre dx vers zéro, la valeur va être la même que celle du volume. Donc on obtient bien le volume de notre solide de révolution en prenant l'intégrale entre zéro et un, ici entre nos deux bornes d'intégration, de cette expression-là avec le dx à la fin, qu'on évaluera à la prochaine vidéo.